Quand nous nous sommes lancés dans l'aventure Cinescopy, réussir à se faire une place dans la jungle des autres chaînes ciné YouTube semblait vraiment être... Nous y sommes parvenus grâce à vous et nous vous en remercions et à nos quatre mousquetaires Jean Gabin, Lino Ventura, Jean-Paul Belmondo et Alain Delon. Nous les avons baptisés le clan des immortels. Idée qui nous a été soufflée dans un de vos commentaires et le chef de clan c'est un peu celui qui les a tous fait si bien parler à l'écran, Michel Audiard. On ne compte plus les films français qui lui doivent leur succès. Audiard c'est une véritable machine à Grisby. C'est quoi déjà le Grisby ? Grâce à ces cinq là principalement, en un an, nous avons obtenu 3000 abonnés et plus de 430 000 vues avec 35 vidéos. Justement, la comédie et aussi le polar français de l'âge d'or des années 60 et 70, c'est l'ADN de la chaîne. Cela ne nous empêche pas d'aborder d'autres genres, d'autres pays, d'autres époques, y compris la nôtre. C'est ce que nous ferons d'ailleurs d'ici à la fin de l'année. Pour reprendre un slogan qui nous a marqués, Phinescopy, c'est un peu la petite chaîne qui monte avec un top 5 d'enfer. En premier, les tontons flingueurs, qui ont tout flingué sur leur passage, avec bientôt 102 000 vues. Un score incroyable. Et ce n'est pas fini. Deuxième, le Pacha, avec un gabin énervé qui a attiré 51 000 curieux. Troisième, l'emmerdeur. Après deux Odia Lautner, un autre duo d'acteurs, celui-là. Un duo d'anthologie, Lino Ventura et Jacques Brel. 37 600 vues. Je vous en donne du souci, hein. Quatrième, le clan des Siciliens. Là, c'est un trio. Et quel trio, la plus belle affiche du cinéma français. Delon, Gabin, Ventura, eux aussi ont tout flingué sur leur passage avec bientôt 31 000 amateurs. Un film légendaire orchestré par le champion du box-office, Henri Verneuil, et mis en musique, excusez du peu, par l'immense Ennio Morricone. Et enfin, cinquième, l'aventure, c'est l'aventure. Représentatif de cette rubrique que nous avons créée, Comédie Culte, où l'on retrouve le duo d'amis Ventura Brel avec en prime le génialissime Aldo Machone. Bientôt, 30 000 vues. On peut dire que notre chaîne, c'est la classe. Disons que nous avons fait le choix, pas évident, de la qualité, mais aussi de l'éloge, plutôt que du dénigrement. Avec l'objectif d'obtenir 3 000 abonnés la première année, ça semblait, sur tous les 6 premiers mois, vraiment... Nous y sommes parvenus, grâce à vous. Et Osta, il fut le premier. Neuf secondes. Puis, est arrivé... François Pignon. Je veux dire que j'ai de la chance d'être tombé sur vous. Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Hein ? Je te demande si t'as fini, espèce de con. Monsieur Ennio, si la connerie n'est pas remboursée par les assurances sociales, vous finirez sur l'appareil. Quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada